bien bonjour bienvenue sur la chaîne savate donc aujourd'hui je vous propose de mettre en pratique ce qu'on a pu voir sur les vidéos précédentes donc avec des enchaînements on a vu les directs on a vu les fouettés mais rien qu'avec ça on va pouvoir commencer à faire les enchaînements je vous propose trois enchaînements un enchaînement point pied un enchaînement pied point et un enchaînement pied point pied ok donc on va commencer tout de suite direct avec le premier enchaînement enchaînement point pied donc je vous montre à vitesse on va dire à vitesse réduite d'accord donc il va s'agir de mettre direct avant direct arrière fouetter jambes avant ok jusque là pas de problème donc je vous montre la technique direct avant je ramène mon point direct arrière je ramène mon point et j'envoie mon fouetter de la jambe avant donc ça vous allez pouvoir commencer à le travailler je vous conseille toujours de le travailler au ralenti à vitesse réduite pour bien sentir pour bien choper la technique d'accord donc tranquillement sans puissance tout en souplesse tout en relâchement voilà et après au fur et à mesure vous pourrez augmenter un petit peu la cadence au niveau du fouetter vous pouvez varier l'imbaste une médiane une figure peu importe ça va varier un petit peu l'exercice donc je me déplace mais le direct et mon fouetter là ok donc là je voulais montrer ce que ça peut donner à une vitesse normale d'accord ne passez pas brûlez pas les étapes ne passez pas une vitesse rapide tant que vous ne maîtrisez pas à vitesse réduite d'accord c'est comme ça qu'on progresse d'abord on va à vitesse réduite ensuite on accélère une fois qu'on a bien chopé le mouvement allez petite subtilité sur cet enchaînement donc on démarre pas de difficulté avec un direct du bras avant donc rappelez vous je passe l'épaule je passe la hanche je ramène mon bras et une fois seulement que j'ai ramené mon bras j'envoie mon direct arrière ok je passe l'épaule je passe la hanche trop souvent je vois normalement souvent chez les débutants on prend pas le temps de ramener son premier bras qu'on envoie déjà le deuxième évidemment dans cette position là là c'est pas bon on est complètement ouvert on envoie toujours un seul point à la fois d'accord donc prenez bien le temps de ramener avant d'envoyer le deuxième ensuite petite astuce on va partir sur un fouetter on a vu que sur le fouetter ce qui compte avant tout c'est le pivot du pied d'appui de la jambe d'appui d'accord donc ma pointe de pied qui regarde mon partenaire en position de garde va cette fois ci regarder derrière pour passer la hanche ok et bien ce pivot je vais le faire au moment où je ramène mon bras arrière d'accord là je viens de toucher avec mon bras arrière au moment au même moment au moment où je ramène mon bras arrière j'en profite pour pivoter d'accord ça me fait gagner un temps ok donc là pareil travailler le tranquille au ralenti faut choper le mouvement j'ai envoyé mon direct avant mon direct arrière et sur le retour du bras je pivote boum et j'envoie mon fouetter ok autre chose je vous fais remarquer que mon fouetter il est armé au départ il détend pour toucher il revient armé et il repose ok je vous dis ça parce qu'on en aura besoin pour l'enchaînement suivant voilà donc enchaînement suivant enchaînement suivant en pied point cette fois ci d'accord donc on va démarrer avec un fouetter et là ce que je viens de vous dire juste avant l'importance d'armé c'est parce qu'on va doubler notre fouetter ok donc pour pouvoir le doubler il va falloir armer dans un premier temps détendre pour toucher un réarmé pour toucher à nouveau d'accord si je réarme pas je pourrais pas le faire tout simplement donc le début de l'enchaînement c'est le suivant fouetter ligne basse donc je rappelle je fléchis ma jambe d'appui évidemment ma pointe de pied regarde de l'autre côté jambe d'appui fléchis je réarme et là je vais pouvoir remonter ma jambe pour changer de niveau d'accord donc ça c'est le début de l'enchaînement un deux je repose je viens avec un direct du bras arrière et je termine avec un direct du bras ok donc si je vous montre l'enchaînement à vitesse réduite ça donne ça ok et là une fois qu'on est à l'aise comme tout à l'heure on peut commencer à accélérer un petit peu les choses et voilà etc etc d'accord par contre comme tout à l'heure n'accélérez que si vous avez vraiment bien chopé la technique ok je préfère que vous alliez doucement avec une belle technique plutôt que de vouloir aller vite avec une technique qui n'est pas bonne qui n'est pas correcte ok troisième enchaînement donc enchaînement pied point pied donc cette fois ci on va démarrer comme tout à l'heure avec un fouetter de la jambe avant soit médian soit ligne basse peu importe on démarre fouetter jambe avant on repose direct du bras avant direct du bras arrière à nouveau fouetter jambe avant donc même principe que tout à l'heure sur le retour du bras mon armée mon pivot mon armée fouetter jambe avant et là je vais décaler ouvrir pour pouvoir me mettre à distance pour mon fouetter jambe arrière ok je vous le montre ce sera plus simple fouetter jambe avant je pose direct avant direct arrière fouetter jambe avant j'ouvre je décale fouetter jambe arrière d'accord donc l'astuce c'est que lorsque je fais mon deuxième fouetter je repose pas devant pour ensuite décaler ok je vais directement reposer sur le côté je gagne un temps sur mon décalage d'accord donc je vous remontre tout ça au ralenti tranquillement ça donne fouetter je pose direct direct fouetter je décale fouetter j'en arrive et là je peux travailler inutile de précipiter entre deux enchaînements d'accord je prends le temps je me déplace je me place très importante se placer si je suis trop loin je pourrais pas toucher ou alors je vais être obligé de me jeter comme ça et ça c'est pas bon d'accord si je suis trop près je serai pas à bonne distance je vais toucher si bien d'accord donc première chose c'est de s'avancer se déplacer et d'être à bonne distance pour toucher et à partir de là vous pourrez travailler proprement voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo merci beaucoup au revoir